Vénérée depuis des siècles par les Grecs et les Chinois, elle est symbole de fidélité et sincérité. Elle, c'est la pivoine. Chaque 1er mai, ce producteur de mauviaux fait visiter ses carrés, même par temps maussade. Cela tombe bien, la pivoine adore la pluie. Les plantes, vous ne les entendez pas parce qu'elles sont silencieuses, mais elles sont ravies. C'est merveilleux pour eux, surtout qu'on a une pluie fine et pénétrante. Plutôt qu'une pluie forte et qui traîne les oligo-éléments et qui les fait trop descendre dans les nappes. Cette année, l'hiver a été doux. La production est en avance d'un mois. Cette variété, c'est Sarah Bernard. On va ramasser les fleurs d'ici une quinzaine de jours. Et on saura sur la culture de ce carré-là pour la fête des mères. Les visites s'enchaînent, les questions fusent, car la pivoine, tout le monde connaît. Mais elle garde une part de mystère et d'incertitude. La pivoine, c'est un petit peu comme le poids de senteur. Elle est assimilée pour beaucoup à des souvenirs d'enfance. La fameuse madeleine de Proust, où on a tous, on se rappelle de l'odeur. Tout le monde a eu un pied de pivoine chez la grand-mère qui donnait, qui ne donnait pas. Ce côté mystérieux, on ne sait jamais ce qui va advenir dans une année en production. Il en existe 400 variétés différentes. Ici, le choix est plus restreint, mais chacun succombe au charme de cette fleur unique. Elle dure, elle est belle, elle fait rêver, c'est poétique. Elle représente le charme, la sensibilité. Pour moi, c'est la plus belle fleur. Parce que c'est une rose, c'est une tulipe, c'est tout mélangé. C'est l'une des plus belles fleurs qu'on puisse offrir à sa femme. Des qualités qui font de la pivoine une des fleurs préférées des Français. Merci, bonne journée. Merci, merci à nous. Au revoir.